Musique A chaque fois que je prenais le départ, j'avais le frisson. On a transféré notre passion à notre père parce qu'ils se retrouvent à 60 ans à vouloir faire la même chose que nous. Pour moi, c'est une grande aventure. Notre objectif cette année, c'est de terminer l'épreuve de l'ITMB. Sylvain fait l'épreuve de la TDS, l'épreuve de 120 km, et moi l'épreuve de la CCC, donc de 100 km. Mon frère Sébastien s'aventurait aussi sur l'ITMB. Conclure cette semaine-là par un statut de finisher tous les trois, ça serait juste exceptionnel. Je m'appelle Sylvain Camus, j'ai 35 ans, je suis ostéopathe et je fais partie du team Garmin Adventure et athlète Columbia. Je suis athlète Columbia du team Garmin Adventure et cette année, ça va être ma cinquième participation à l'ITMB. Je m'appelle Pascal Camus, j'ai 60 ans, je suis papa de Sébastien, mon aîné de 38 ans, et de Sylvain, qui a 35 ans. On a cette particularité, c'est de pouvoir s'entraîner tous les trois, parce qu'on n'habite pas très loin. C'est toujours amusant de se retrouver avec son frère et son père dans les sentiers à courir. On peut se partager des moments d'entraînement qui varient entre 3h et 4h, avec des massifs assez montagneux et techniques. Moi, je suis un coureur de Macadam, je suis un coureur de 10 000, de semi-marathon, marathon. Mon meilleur marathon était de 2h38 à Berlin. Après, j'ai fait quelques petits trails de 20 km, 25 km, je suis allé jusqu'à 40 km. C'est une idée qui m'est venue il y a deux ans en arrière. J'accompagnais souvent mes fils sur Chamonix, pour le TMB, et à chaque fois qu'ils prenaient le départ, j'avais le frisson. Donc je me suis dit, peut-être qu'un jour, pour ma retraite, je vais m'offrir le défi de passer l'étape de faire la CCC. J'ai cette chance-là, c'est que j'ai deux fils qui font de l'ultra-try, et qui m'apporte beaucoup justement sur ce sport-là. J'ai par exemple appris à mon père Pascal de placer son regard un peu plus loin, de ne pas trop regarder ses pieds, parce qu'il avait tendance à regarder un peu trop devant ses pieds, et ne pas jeter son regard pour travailler sa trajectoire en descente. C'est la magie du sport de voir que même à 60 ans, on peut toujours apprendre et voir qu'on peut évoluer. Ce que j'espère à Chamonix, ça reste notre objectif commun, c'est qu'on passe tous notre ligne d'arrivée. Si on peut conclure cette semaine-là par un statut de finisher tous les trois, ça serait juste exceptionnel. Maintenant, c'est un défi personnel. Jamais j'ai couru 100 km en trail. Moi, ça va être une grande aventure. Maintenant, le défi est grand. Donc automatiquement, l'émotion à l'arrivée va être grande. C'est un défi personnel. C'est parti pour quelques heures de course. On est vraiment au code d'action. Mc 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 Il est tombé, il s'est bien fait mal au dos. Quand il est arrivé sur le soixantième kilomètre, il a fait une chute et il s'est bloqué le dos. Suite à cette chute, il a été obligé de prendre la décision d'abandonner au soixante-dixième kilomètre. Il m'a fait rêver, j'y ai cru, je l'ai senti très serein avant le départ. J'ai oublié de faire ça ? Exactement, ça ne me fait pas plaisir non plus. Et puis celle du sœur ? Il est pas de sage des moments. Et voilà. Tu crois que je me suis tombé ? Je suis tombé et je me suis dit ça va, ça va. Il y a tout qui s'est verrouillé. J'ai appris qu'il avait abandonné, donc j'ai eu un gros pincement au cœur. Je savais qu'il était bien physiquement, donc je pensais qu'il allait faire un podium. Dans de l'extrême, on est en train d'aller chercher une performance sur des épreuves d'ultra-endurance. Et malheureusement, quand il y a un grain de sable qui se met en travers de l'engrenage, le résultat est inaccessible et voilà. C'est hyper décevant. Enfin, c'est pas décevant, c'est... C'est troublant, tu sais pas trop comment le gérer. Ah oui, ça m'a mis un petit peu la pression, c'est clair. Alors, c'est bon, vous êtes chauds. Parce que maintenant, à chaud... Tu passes le relais, là ! Dans 24 heures, c'est toi. Et toi, un peu plus tard. Il y a quelques petits conseils hier soir et... Il dit n'inquiète pas, ça va bien se passer, hein. Il a la capacité de le faire, maintenant, il faut qu'il gère. Ça y est, ils sont partis. Le temps était beau. Il était impatient de partir. Ouais, il était détendu, il faudra savoir. Après, tu fais un petit chemin à flanc de montagne. Dites-toi, t'as 4 km un peu roulant. Et après, d'un coup, ça monte sévère, hein. Et là, tu sors les bâtons, que des blocs rocheux, ça monte droit. Et là, j'ai suivi un peu le Padre, là. Il est bien, 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 ça fait plaisir. Donc, j'espère avoir des infos sur le parcours. Je lâche rien ! Je lâche rien ! Je lâche rien ! Salut ! Avec Gitan, 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 Bresalachi, qui est le maire. C'est un peu mes collègues, et qui boue, hein. Il est un peu ce voyage, que ça peut se faire pas. Allez, dans une minute, le grand départ. C'est parti ! C'est parti ! Allez, Sam ! Ouuuuh ! Allez, Ouuuuh ! Aaaaah ! Aaaaah ! Papaaa ! Allez ! Aaaaah ! Papaaaa ! Aaaaaaa ! Son père est arrivé, il a fini, le deuxième B2, B3 plutôt, et il vient de finir à 3h. C'est le premier bien-haut. Je connais pas JT Benoît. Il est combien à Seb ? En tout cas, ça fait une bonne croissance. Il remonte, il remonte, il remonte. Et là, gros coup de froid au gang col ferré, température ressentie entre moins 10, moins 15, brouillard. Je pense que là, j'ai laissé beaucoup, beaucoup d'énergie, le fait de justement avoir eu un petit manque dans mon alimentation. Et là, ce coup-là, j'ai dû piocher un peu trop profondément dans mes réserves. Et derrière, je l'ai senti, j'ai senti que je commençais à perdre un peu de vitesse. J'ai continué à maintenir et là, c'est parti pour une trentaine de kilomètres de galère. Jusqu'à Trian, où là, je suis vraiment épuisé, envie de dormir. Je sentais que là, mon corps me disait stop. Et je voulais absolument aller chercher cette ligne d'arrivée. Je ne voulais pas refaire comme l'année dernière, abandonner. C'était vraiment trop dur. Et là, je me suis resté. Je suis allé me coucher, j'ai dormi, je me suis fait masser. Et j'étais déterminé, j'ai voulu repartir. Et il y avait mon frère qui était là et il m'a vu dans l'état dans lequel j'étais. Tu te donnes un quart d'heure. Tu vois ce que tu as vu dans 15 minutes. Je suis reparti comme j'ai pu de Trian. Et j'ai essayé d'attaquer la montée de la Catagne. Et là, j'ai senti qu'il n'y avait pas en plus. Allez ! Allez, va. T'as envie de pleurer, c'est con. Mais t'es dans un tel état de fatigue, t'es dans un état un peu dépressionnaire. Parce que tu te dis mais non, mais c'est pas possible. Tout ça pour ça, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de toutes ces concessions, toutes ces heures d'entraînement, tout ce travail pour au final, devoir aller rendre ton dossard. Ça, c'est juste horrible. C'est vraiment horrible. J'ai gardé mes larmes un peu parce que c'est tellement fort que je l'ai gardé un peu intérieurement. Cet esprit de famille qu'il y a entre nous, c'est bien, c'est fort, c'est quelque chose de très soudé. On peut faire de belles choses. Mais c'est unique. Un père avec ses deux enfants qui font la même épreuve, et pas n'importe quelle épreuve, c'est juste fabuleux. Ce qui le caractérise, c'est son mental. Il a réussi à s'inspirer de toute l'expérience qu'on a accumulée toutes ces années avec Sylvain. Et ça, c'est génial, cette transmission, cette fusion qu'on a eue autour de cet objectif. C'était vraiment exceptionnel, grandiose. On a réussi à l'amener à vivre une expérience exceptionnelle, unique. Et ça, c'est fabuleux. Honnêtement, c'est une grande satisfaction. Heureusement qu'il a terminé. Chapeau. C'est un beau résumé de l'Ultra Trail. Tu sais quand tu prends le départ, mais la ligne d'arrivée, elle est parfois difficile à atteindre, voire même impossible à atteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada